Bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui l'objectif sera de vous présenter le filtre Plaid, du plugin gratuit GEMIC C'est ce que vous voyez là, en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai récupéré ce guerrier et en fait à partir de ce guerrier on reprend les couleurs pour faire cette présentation que vous voyez Donc j'ai fait deux fois, donc la poussée fleur, donc je suis parti de cette plante et ça m'a donné ce motif Donc après je l'ai mis en arrière, on pourrait l'imaginer sur une table de repas par exemple On prend un champ de fleurs et on s'amuse à changer un peu la nappe Voilà, si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire Et n'hésitez pas à regarder dans les descriptions, j'ai mis une vidéo au poulet débutant pour leur permettre d'avoir une prise en main rapide de GEMIC avec les points clés, ainsi qu'un lien vers le plugin gratuit GEMIC si vous souhaitez l'utiliser Je mets également les photos que j'ai prises si vous souhaitez refaire le même tuto que moi Voilà, et sur ce, écoutez, je vous souhaite un bon visionnage Et n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut à la fin de cette vidéo si ce n'est pas déjà le cas Alors c'est parti, nous voici donc dans l'éditeur d'image GEMIC Nous allons aller donc tout de suite sur Pixabay Je vais cliquer sur télécharger gratuitement 1280x904 Je vais faire ouvrir, un nouvel onglet va apparaître Je vais faire un clic droit de la souris et je vais aller dans le menu contextuel sur copier l'image Je vais dans l'éditeur d'image GEMIC, je vais dans le menu édition, coller comme nouvelle image Là nous avons notre image qui vient d'apparaître Je vais cliquer ici une fois Là on a un calque copié, la boîte de dialogue calque, donc c'est bon On va ensuite dans filtre, j'ai mes QT C'est un plugin qui est gratuit, je vous mets le lien dans la description et c'est qu'une vidéo pour l'installer Vous saisissez soit Plaid, si vous ne le trouvez pas, ou vous allez le chercher dans la rubrique Patterns Voilà, on y est, donc là je vous remets les paramètres par défaut Donc là c'est assez simple, c'est le nombre de lignes, le nombre de... Alors je vais mettre par exemple 0, ce n'est pas une bonne idée Voilà, si on diminue Là vous avez le nombre d'angles Donc là par exemple 5 angles, on a quelque chose de totalement différent Là c'est l'angle de départ Là on a quelque chose encore différent Et ça c'est l'angle Donc là 90, on passe à 153, on a quelque chose de... Smoothness, même chose Si on voit là, on a quelque chose de complètement avec la douceur On va le mettre comme ça On va laisser comme ça Voilà, et sharpen pour rendre plus net C'est pas là, c'est ici Bon, je vais laisser les paramètres par défaut Et on va faire Mode de sortie, New Layer Et on va faire OK Voilà, donc là on se retrouve avec un calque au-dessus Je vais le mettre en dessous Et sur le calque, on va dire de départ Je vais renommer Fleur Je vais faire un clic droit de la souris Ajouter un masque de calque Et on va aller sur Copie du calque en niveau de gré Ça devrait le passer puisqu'on a un fond noir Et là après, je m'assure que le... Tout autour j'ai bien le masque de calque qui est sélectionné Donc il y a une bordure blanche Je vais après dans Couleur Et je vais aller dans Exposition Et normalement, si je joue sur l'exposition Ça devrait faire ressortir les fleurs Ça ne marche pas à tous les coups Mais bon, là on avait vraiment un bon contrat Voilà déjà une utilisation possible On va faire une rapidement Vu s'histoire de... Voilà, j'en ai une autre Donc là, télécharger 1280 Je clique sur Ouvrir Un nouveau calque Je fais clic droit de la souris Copier l'image Je reviens Je fais Édition Coller comme Et Nouvelle image Puisque c'est un nouveau projet Donc là, même chose On va ici On va revenir sur GEMIQT Le plugin gratuit On a... Voilà On va laisser les paramètres par défaut Le mode de sortie New layer Validé Même chose que tout à l'heure Je le fais Descendre Là, je renomme le calque guerrier Je fais un clic droit de la souris Je fais Ajouter un masque de calque Copier un niveau de gris Ajouter Donc là, c'est un peu moins bien Alors là, je crois que ça Mon idée de tout à l'heure Ne va pas fonctionner Enfin, pas bien On peut l'augmenter légèrement Légèrement Parce que c'est pas en fait Tout à fait noir Voilà Et après, on peut aller Directement un peu plus près Pour s'amuser Alors, je fais un CTRL Z On va laisser comme ça au final Et je vais prendre le... Donc le pinceau Donc je suis bien sur le... Je m'assure que je suis bien Sur le masque de calque Je vais avec le pinceau Utiliser en couleur de premier plan Du blanc Et je vais repasser un peu Le pinceau rapidement Voilà Pour ressortir un peu le guerrier Alors je vais aller faire... Je vais faire ça grossièrement rapidement Et puis on va affiner après Voilà Je vais réduire la taille Alors j'ai oublié de préciser Que la brosse J'ai utilisé 50 Maintenant, vous commencez à connaître Un peu Et là, l'idée C'est de s'approcher un peu Du pourtour Et de faire ressortir un peu Le guerrier Alors bien sûr Là où Les trépasses Donc on passe la couleur Blanche Donc là, je fais grossièrement Rapidement Je pense que c'est bon Alors, je peux échanger Revenir avec une couleur noire Pour peut-être Ici S'il y a nécessité Faire apparaître Un peu plus Ça, c'est une possibilité Je me rapproche Alors, bien sûr Là, il y a Fixer la brosse À l'affichage Donc Ça me permet Quand je m'éloigne D'avoir une brosse Qui s'adapte Donc là, c'est bon Écoutez Je ne vais pas insister Vous avez vu un peu Il n'y a pas du tout Mais ici Je reviens Je remets L'épée C'est le plus important Je clique J'appuie sur Shift Pour que ce soit bien gros Là aussi Voilà Et je pense que Je vais m'arrêter là Sur ces deux présentations Donc là, on a un Et là, on a deux Écoutez, voilà C'était une présentation Du filtre GEMIC Plaid Si vous avez trouvé Intéressant Ces présentations Donc, bien sûr Vous pouvez très bien Je ne l'ai pas fait Mais imaginez que Vous voulez remplacer Une app D'une table Donc là, ça Ça permettrait À la limite De reprendre D'utiliser l'outil De transformation 3D Et de l'appliquer Je l'ai fait Dans une vidéo Pour le poster 3D Ou poster Sur un bureau Donc, c'est un peu Le même principe On peut imaginer Un peu cette utilisation Donc, voilà Si vous avez trouvé Intéressant Cette présentation Du filtre GEMIC Plaid Je vous remercie De me mettre Le pouce vers le haut Et de me laisser un commentaire N'hésitez pas également A vous abonner à ma chaîne Pour voir d'autres Compte tenu de ce genre D'autres projets N'hésitez pas également A me faire des suggestions Dans les commentaires Et sur ce Je vous dis À bientôt Pour d'autres projets Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada